Bonjour, Louis. Bonjour, Gérald. La moitié de notre matériel militaire n'est tout simplement pas utilisable. Oui, absolument. Un rapport qui vraiment attire la sonnette d'alarme, un rapport interne obtenu par nos collègues de la CBC, de la Défense nationale, qui montre que le niveau de préparation des forces canadiennes se détériore. Seulement 58 % de nos forces armées seraient prêtes à être déployées en cas de besoin. Et regardez ces chiffres-là, c'est vraiment très parlant. La moitié des équipements militaires sont considérés comme indisponibles et inutilisables. Si on regarde ça, si on sépare pour la marine, c'est à peu près 54 % qui sont hors service. Pour les forces aériennes, 55 %. Pour les forces terrestres, 46 %. Alors, il y a quelque chose d'assez inquiétant là-dedans. Si vous regardez aussi le personnel, il nous manque plus de 15 000 membres des forces régulières et réservistes au Canada. Et ça, c'est dans un contexte où on sait qu'on n'atteint pas notre cible de budget militaire qui équivaudrait à 2 % de notre PIB, la cible de l'OTAN. C'est inquiétant quand même quand on voit les chiffres. L'état de notre armée, Tacha, comment vous réagissez à ce constat qui est fait? Bien, ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'il y a des problèmes, mais c'est grave, c'est vraiment sévère. Et M. Trudeau a beau dire que c'est le problème qui vient du gouvernement précédent, mais on sait qu'il y a juste quelques mois, Bill Blair, le ministre, avait dit qu'il fallait couper environ 1 milliard de dollars dans le budget de défense parce qu'Ottawa essaie de faire des compressions partout. Ce n'est pas le temps de faire des compressions dans la défense. Justement, on est incapable de nous défendre selon tous les chiffres qu'on a vus. Et c'est vrai que le monde devient plus dangereux. Le Canada n'est pas complètement à l'abri comme on l'était avec les États-Unis qui étaient toujours dans notre coin. Si M. Trump revient, il a dit clairement, les pays qui ne payent pas leurs 2 % à l'OTAN, je vais laisser M. Poutine faire ce qu'il veut avec. Le Canada figure très bien dans ce groupe-là, malheureusement. Est-ce que ça prend un virage, Cyril? Premier ministre Trudeau, bien non, mais il dit qu'on augmente quand même nos dépenses militaires depuis plusieurs années. Mais est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce qu'il faut investir davantage? Est-ce que ça prend un virage? Cyril? Absolument. C'est désolant. La situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est clair. Et ça prend un virage. Dans les années 70, on était à 4 % d'un milliard de dollars. du produit intérieur brut, on est en dessous de 2 %. Il faut atteindre au minimum le seuil qui est celui-là qu'on demande à l'ensemble des membres de l'organisation du traité de l'Atlantique-Nord et puis d'être capable de livrer la marchandise. Et même si on... c'est désolant, même si on se contentait de jouer un rôle de maintien de la paix, on n'aurait même pas les équipements pour être capable de livrer la marchandise. C'est absolument arriissant et il ne faut pas faire de politique avec ça. Je pense que là, Trudeau manque le coup en disant que... Évidemment, on sait que ça le réduit sur le gouvernement Harper, mais on était à 4 %, on est rendu à 1, quelques pourcents. Oui, il y a eu un effort, mais il faut augmenter la cadence, c'est clair. Antoine? Vous savez, ça me fait penser, en 2004, il y a un historien au Canada anglais qui a publié un livre qui s'intitule « Who killed the Canadian military? » qui a tué l'armée canadienne, qui parlait déjà à ce moment-là du délabrement de l'armée canadienne. Le Canada ne peut pas se dire un pays souverain s'il n'est pas capable de protéger ses frontières, d'agir sur son territoire de façon minimale. Alors moi, je trouve que c'est plus que préoccupant, puis j'ai envie de dire, on le savait, et pourtant ça perdure. Il y a un enjeu en particulier qui pose problème, c'est la gestion du système des appels d'offres. Je pense au dépassement des coûts pour la construction de nouveaux navires qui est passé de 21... de nouveaux navires pour la marine royale qui est passé de 22 milliards, je crois, à 77 milliards de dollars. Il y a une question de personnel, on manque de soldats. Quand une partie... quand 50 % de l'équipement militaire dont le Canada dispose est indisponible, c'est très, très, très préoccupant. Ça veut dire qu'il faut investir plus d'argent, il faut dépenser plus d'argent. Ça veut dire, assurément, j'ai envie de dire, on n'a pas dans le contexte géopolitique actuel, je pense à la guerre en Ukraine ou à d'autres conflits ailleurs, mais tout simplement pour assurer la souveraineté du pays, pour occuper le territoire. Mais un des enjeux majeurs, c'est la gestion du système d'appels d'offres et j'ai envie de dire, il y a un manque de volonté politique. C'est malheureusement pas un sujet qui est particulièrement populaire aux yeux de l'opinion publique. Je comprends. Quoique, selon le dernier sondage d'Angus Reid, il y a un nombre plus important de Canadiens qui considèrent que la défense, c'est important. En fait, quelle devrait être la priorité du Canada à faire étrangère? Préparation militaire présente sur la scène internationale. En 2015, 12 % des gens disaient, priorité, oui, préparation militaire est présente sur la scène internationale. Aujourd'hui, en matière d'affaires étrangères, c'est trois fois plus, c'est 29 %, presque trois fois plus des gens qui disent qu'il faut mettre de l'argent dans la préparation militaire et la présence sur la scène internationale. Moi, je veux juste vous dire deux choses dans ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que s'il faut mettre plus d'argent, ça veut dire qu'il faut faire des déficits plus grands à Ottawa. Il faut accepter des finances publiques plus lourdes parce que c'est des dizaines de milliards de dollars quand même, Tasha, qui devront être investis si on veut arriver à 2 % du PIB, on est à 1,38 % en ce moment. Oui, il ne faut pas faire nécessairement des déficits. On peut faire des compressions. Il faut couper ailleurs dans ce cas-là. Non, mais couper ailleurs des choses que ce gouvernement dépense un peu partout. Ils ont fait, par exemple, l'accord sur les médicaments avec l'NPD pour demeurer au pouvoir. Ça, c'est une autre dépense qu'ils n'avaient pas besoin de faire. Ils n'avaient pas besoin de faire non plus le programme de garderie nationale. C'est vrai que les provinces se sont embarquées, mais même les gens moyens diraient, ça ne marche pas. On ne peut même pas trouver ces places-là dont le gouvernement dit qu'il va subventionner pour lequel il a accordé des fonds. Moins de social, plus de militaires. Dans ces temps-ci, je pense que la priorité... Les gens, ils prennent ça de conscience. On voit ça dans le sondage. Et je pense que c'est parce qu'ils voient qu'essentiellement, le monde est de plus en plus en guerre en Ukraine, en Israël. On ne sait pas ce qui va se passer en Asie avec la Chine et Taïwan. C'est vraiment un moment différent et difficile. Et dans ces moments-là, oui, il faut faire des priorités. Et la priorité de défense, Antoine a absolument raison. On ne peut pas défendre l'Arctique, qui est un point très faible où on sait que les sous-marins chinoises viennent, les sous-marins américains sont là. Les Américains nous protègent? Les Américains nous protègent dans un sens, mais on ne peut pas demander tous à eux. Et on sait que si M. Trump rentre, ce n'est pas la même sorte de parapluie, d'umbrella qu'on va avoir ici au Canada. De quoi... la raison, d'ailleurs, qu'on a négligé notre militaire parce qu'on a toujours pu dépendre des États-Unis. Mais sous Donald Trump, qui menace de ne plus appuyer autant l'OTAN que les présidents et les gouvernements du passé, ça nous oblige, Cyril, vous pensez à investir davantage dans nos activités militaires, nos installations, nos militaires également? Écoutez, la position de Donald Trump par rapport aux alliés, je pense qu'il faut aussi nuancer le fait qu'on est la porte arrière, évidemment. Alors, si les Américains veulent défendre leur territoire, ils ont besoin de travailler avec nous, ça, c'est évident. Donc, je mets un peu un bémol sur cet aspect-là. Mais pour moi, je veux revenir sur mes collègues, en particulier, sur le fait qu'il va falloir que les gouvernements fassent de l'éducation du public par rapport au fait, entre autres, que la situation économique dans laquelle on se retrouve aujourd'hui est en grande partie, au-delà de la pandémie, de ce qui s'est produit, effectivement, en Ukraine. Et donc, il va falloir expliquer aux gens que s'il y a des investissements militaires qui sont nécessaires, c'est pour faire ce rattrapage-là. Mais c'est aussi pour éviter des situations catastrophiques comme celles qu'on est en train de rencontrer, qui ont des impacts en bout de piste chez nous également. Oui, c'est intéressant parce que vous faites le lien entre le coût de la vie qui est vraiment affecté, notamment par la hausse des prix de l'énergie, des prix alimentaires, et c'est dû en bonne partie à la guerre entre l'Ukraine et la Russie ou l'invasion de la Russie en Ukraine, et l'importance, justement, de soutenir le secteur militaire. Comment on fait pour attirer, Antoine, des gens à s'enrôler dans... Là, il y a 15 780... Il manque 15 780 membres aux effectifs des forces armées canadiennes. Un chiffre qui englobe à la fois les éléments réguliers et les éléments de réserve. Comment convaincre les Canadiens de s'enrôler? C'est une bonne question. Il faut que les conditions de travail soient intéressantes. Il faut que les salaires soient intéressants. Il faut... je sais que c'est déjà le cas, mais il faut qu'il y ait des liens. Est-ce que les forces armées, comme aux États-Unis et ailleurs, peuvent être un moyen aussi de faire des études? Je pense qu'il faut qu'il y ait une série d'incitatifs. Miser sur le patriotisme, c'est toujours important. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une série d'incitatifs. Mais il faut surtout, et j'ai peur de décevoir mes collègues, que le gouvernement fédéral prenne au sérieux l'enjeu de la souveraineté et la question de la Défense nationale. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.